Est-ce que c'est plus rentable d'acheter 5 studios ou un immeuble ? Je vais vous donner la réponse dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et mon équipe et moi-même nous accompagnons des centaines d'investisseurs par an sur le marché immobilier à Paris, en région parisienne et à Lyon et vous me sollicitez très régulièrement sur cette question qui est une question importante. Quand vous disposez d'une capacité d'emprunt qui est importante, vous me dites « Mickaël, est-ce que c'est plus intéressant pour moi de faire plusieurs opérations ? » Donc je prends l'exemple d'acheter 5 studios ou de faire une seule et unique opération dans un immeuble de rapport, une opération en bloc. Alors pour répondre de façon très transparente à cette question, il faut déjà savoir le degré d'avancement que vous avez avec l'immobilier, c'est-à-dire est-ce que c'est votre première opération ou non. Pour des gens qui débutent en immobilier, je déconseille fortement de se lancer directement dans une grosse opération au titre de dire « ça sera plus rapide, je ne vais en faire qu'une seule » plutôt que de faire par exemple 5 studios. Et pourquoi ? Parce que le but du jeu dans l'immobilier, pour que ce soit un investissement réussi, c'est que vous n'ayez pas une boule au ventre, que ça ne vous empêche pas de dormir. Et si vous allez sur d'un coup une grosse opération alors que vous êtes un investisseur débutant, eh bien ça va vous stresser, c'est sûr et certain. Et ce n'est pas du tout le but d'une opération bien gérée. Une opération bien gérée, au contraire, ça va vous rassurer. Le but du jeu, c'est de prouver le business model, de prouver que ça fonctionne, que le locataire est en place, qu'il paye, que vous remboursez la banque et que vous développez vos revenus. Donc moi, je conseille toujours en 1, il faut faire une opération qui est beaucoup plus petite que la capacité de solvabilité totale qu'on a. Comme ça, vous allez vous familiariser avec l'immobilier, vous allez pouvoir voir que le modèle fonctionne. Et ensuite, vous allez pouvoir potentiellement y aller créer chaîne d'eau et faire des opérations de plus en plus conséquentes. En 2, le point, est-ce qu'il y a une différence de rentabilité ? Si on parle bien sûr d'une même ville au même endroit, entre acheter 5 studios ou acheter un immeuble ? Et bien, la réponse, c'est non. Et souvent, on me dit, si j'achète une plus grande surface, je ne la paye pas le même prix que si j'achète 5 petites, je ne paye pas le même prix au mètre carré. Alors, c'est vrai, je vais vous donner les avantages, les inconvénients, mais qui font qu'au final, ça revient exactement au même. Et pourquoi ? Quand vous allez acheter un immeuble, vous allez acheter plus de mètres carrés, donc le prix au mètre carré va diminuer. Donc là, c'est intéressant. Et avec ce raisonnement-là, on dit, effectivement, je fais une meilleure rentabilité sur un immeuble qu'un studio. Mais il y a un facteur négatif que souvent les investisseurs occultent. C'est quand j'achète un studio, peu importe 15, 20 mètres carrés, on va prendre un chiffron à 20 mètres carrés, j'ai 20 mètres carrés et il n'y a aucune perte de place. Si j'ai 5 studios, j'ai 5 fois 20 mètres carrés, j'ai 100 mètres carrés. Dans mon immeuble, je ne vais pas pouvoir découper comme je veux puisque je vais devoir faire en fonction des murs porteurs, en fonction des fenêtres, en fonction des étages et des paliers. et je ne vais pas pouvoir mathématiquement diviser exactement de la même manière. Je vais donc forcément avoir un petit peu de perte de place, de perte de mètres carrés, c'est normal, puisque mon studio va peut-être faire 25 mètres carrés au lieu de faire 20 ou va peut-être faire 20 au lieu de faire 15 mètres carrés. Et du coup, ce n'est pas 5 mètres carrés de perdu en soi, mais c'est 5 mètres carrés que je ne vais pas pouvoir suffisamment monétiser sur le marché de l'allocation qui fait qu'au fond, mon studio d'une surface de 20 mètres carrés va se louer globalement la même chose que celui dans mon immeuble de 25 mètres carrés. Il va y avoir très peu de différence en prix à l'allocation. Alors que dans mon immeuble, j'ai dû acheter ces 5 mètres carrés supplémentaires. Et même si je les ai payés moins cher au prix au mètre carré, j'ai quand même dû les acheter. Donc, vous voyez que dans ce raisonnement, il y a à la fois des points positifs. J'achète moins cher, bien sûr, mon mètre carré quand j'achète en bloc. Mais il y a des points négatifs. C'est que je ne peux pas mathématiquement et parfaitement optimiser de la même façon que si j'achète un petit studio. L'ensemble des deux fait que vous retomberez toujours sur vos pieds puisque vous avez à la fois un facteur positif et un facteur négatif qui fait qu'à la fin, la rentabilité de l'opération est la même. Alors, quel est l'intérêt de faire un immeuble ou quel est l'intérêt de faire 5 studios séparés ? En 1, on l'a dit, donc ne pas avoir peur que vous y alliez de façon sécurisée pour vérifier que ça fonctionne. Et ensuite, en 2, vous le verrez, si vous souhaitez passer une marche supérieure et aller plus vite, faire 5 studios, ça vous demande de passer 5 fois à la banque. Ça vous demande de gérer 5 fois des travaux. Ça vous demande de trouver 5 bonnes opportunités. Ça vous demande de contacter 5 fois votre notaire. Donc, tout cet ensemble fait que ça devient chronophage et que vous ne pouvez pas trouver à l'instant T 5 appartements à acheter en même temps et que ça va s'étaler dans le temps. Et plus ça s'étale dans le temps, moins c'est bon pour vous parce que plus vous commencez à rembourser plus tard, plus vous commencez à rembourser tôt, plus ça se rembourse. Donc, la plupart du temps, les investisseurs qui vont sur un immeuble le font tout simplement au-delà même de la rentabilité. Ils le font pour gagner du temps. C'est un seul passage chez le notaire, c'est un seul devis travaux. Quand je mets en location, je mets l'ensemble des lots en location et quand l'opération est terminée, elle est terminée et elle n'est pas en temps 5 fois plus longue que le cumul de 5 unités de studio. Et c'est ce qui fait qu'on veut acheter plus grand, c'est qu'on va regarder en valeur à la fin combien ça génère et c'est intéressant de rentrer sur des opérations en immeuble pour celles et ceux qui ont la possibilité parce qu'en valeur, ça va dégager un montant de revenu locatif significatif. Donc vraiment, mon conseil, c'est débuter pas à pas. Commencez par un lot. Vérifiez que ça fonctionne et ensuite, si vous souhaitez passer la marge supérieure, si vous en avez la possibilité, à ce moment-là, vous avez une économie d'échelle, mais déjà en termes de temps. Et le temps dans l'immobilier, c'est de l'argent puisque chaque jour qui passe, vous remboursez une fraction de l'immobilier que vous détenez et donc vous vous enrichissez. Je suis persuadé que l'ensemble de mes conseils vous ont aidé à y voir plus clair et à prendre une bonne décision. Est-ce que vous deviez acheter des lots unitaires ou est-ce que vous devez rentrer directement sur une opération et sur un immeuble de rapport ? Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre l'intégralité de mes conseils et suivre l'intégralité des vidéos qui vous aideront à prendre les bonnes décisions, vos bonnes décisions pour faire des investissements très rentables. Et je vous dis à très bientôt.